Et il va le prendre bien évidemment à 3 points et la première réussite à 3 points dans ce match ce sera à Portelon. Portelos Magui qui va récupérer ce ballon. Oh magnifique ! Oh ! L'énorme poster après cette petite passe ! On s'y dérive, c'est leur victoire alors qu'on revoit les... ...de la combe. On demande l'écran d'Anna Kimpo de la combe. On va le servir. Il va l'envoyer au Alley-Houp. C'est bien fait. Anissou tranquille pour Danakin. Avec Quinton Hooker. 3 secondes, il va falloir shooter. L'extra passe vers Paul Lacombe au buzzer peut-être. Paul Lacombe qui met dedans au buzzer servi par Ugo Invernidzi. Par match pour Strasbourg contre 90 pour les Franciliens. C'est beaucoup trop. Il vous attrape un... C'est dedans ! Il était compliqué celui-ci. Évidemment c'est Thérèse Magui qui va finir par jouer sur 1 contre 1. Ça passe à Paulus Sorocas. Le sidestep de Thérèse Magui mais arrêtez-le ! L'espace d'Aleopold Cavalière à l'international 3-3. Il va aller chercher le head-douane plutôt. Il avait l'occasion de tirer à 3 points. Il va avoir l'occasion quand même d'installer à 3 points. Ce sera sur la ligne. D'arriver à 50 points déjà dans cette première mi-temps. En cas de tirer à 3 points. Et en parlant de ça, en parlant de ça, en parlant d'arriver à 50 points. Logiquement, le côté Strasbourg, on essaie de tirer un petit coup tout ça. C'est de nouveau cette défense de zone. Et à 3 points, il vient punir. Défense de zone égale chute ouverte. Le boulot de Valois, ils sont encore dans le match, ils sont encore dans le coup. Thérèse Magui. Le jeu à l'intérieur. La connexion. Il est resté sur le terrain. L'éopold Cavalière. Il est un peu technique. Justement, le voilà servi à l'intérieur de Vabdoul Aïloum. Bien servi par Paul Lacombe. Il va le jouer sans contre 1. Bien évidemment qu'il va le jouer sans contre 1. Le cran de Thérèse Magui qui va trouver Paul Lacombe dans le coin. Totalement ouvert. A 3 points. Le métronome, Thérèse Magui qui fait briller ses coéquipiers. 9 points d'avance. Alors qu'on va en ralentir Thérèse Magui qui est intelligemment à absorber la défense. Et oui, on trouve Lacombe qui encore une fois se retrouve ouvert. On attaque magnifiquement bien cette défense de zone côté strasbourgeois. En une de ses plus grosses armes offensives. Cette seconde encore, Hugo et Phil Boos qui va demander l'écran. Il ne va pas le prendre finalement à la prise à 2. L'excellente prise à 2. On va quand même retrouver Hugo Ilvernizzi à 3 points. Et c'est dedans au buzzer pour Hugo Ilvernizzi. Il est bien servi par Phil Boos. Pour les Franciliens. L'image notamment de Mathieu Gozin à 0 sur 4 à 3 points. À l'intérieur de Nazir Brooks, il a pris la position préférentielle devant Fabian White. Mais on ressent quand même le manque évidemment d'Alenomic. Il est passé très très facilement, trop facilement Hugo Ilvernizzi. Non, Hugo Ilvernizzi au Alteam Frasier, il n'avait pas envie de faire faute. Retour de la défense de zone non ? Non, on va bien rester en individuel cette fois-ci. Magnifique. Phil Boos qui a Boris Dalot. Encore une fois, un shoot ouvert. Encore une fois, un shoot ouvert. Et encore une fois, une réussite pour Strasbourg. Il va faire 5 sur 22 à 3 points. Phil Boos, le fauteur, c'est réussi pour Phil Boos. Boris Dalot avec Invernizzi. Il reste 3 secondes à jouer sur la possession. Il faut se lever, Boris Dalot ! Il faut se lever et il va le faire. À jouer et on va se retrouver avec le même score à peu près qu'au dernier match pour les Mets. face à l'âge d'Elbourg. Oh, l'énorme contre !